Et c'est parti pour ce combat entre Hassan et Ndam face à Alfonso Blanco. Ceinture mondiale, des poids moyens en jeu. Il a été touché à la tempe et il est coupé. Quatre-cutés sur une droite, Alfonso Blanco ! Deux coups, deux coups, deux coups, deux coups on suffit pour mettre à terre le Vénézuélien. Ce qu'il a fait Rassain, c'est juste incroyable, incroyable, le match n'avait pas commencé. C'est juste pas possible. Sur deux coups, je crois que c'est le chaos le plus rapide de ces derniers temps. Le regard, le regard d'Alfonso Blanco, qui essaye de se relever, mais on a l'impression qu'il ne sait plus du tout. Il est incroyable, oui ça a démarré, c'est déjà fini, c'est un chaos, un chaos net, écoutez. Les messieurs, juste pour vous dire que Blanco est en train de pas lâcher le coin, visiblement, il ne se souvient de rien. Quelle puissance, quelle puissance sur ces deux coups, il l'a séché, gauche, droite, c'est fini pour le Vénézuélien. Asseline Dam, le retour, Asseline Dam, fantastique ce qu'il vient de faire, c'est vraiment, on le voit au ralenti là, il l'a séché, il l'a pris à la pointe du menton. Ce gauche, droite, oh là là là, c'est magnifique, il est tombé comme une pomme par terre. Il l'a néantie. Surtout, regardez, voilà, tout est parfait, les appuis, le transfert du poids du corps, la distance, la rapidité, ce qui faisait défaut quand même ces derniers temps. Asseline Dam, ce qui avait été sa grande force, il a tout retrouvé, magique. Quel timing, quel timing, il a suffi de deux coups, deux coups pour le mettre, pour anéantir le Vénézuélien. C'était sec, c'était tout de suite incroyable, je ne sais plus quoi dire, c'est incroyable. 21 secondes ! 21 secondes, c'est un des championnats du monde les plus rapides de l'histoire à mon avis. Superbe, superbe, le public. Oui c'est ça Hassan, c'est ça le sourire. On l'avait dit, il avait tout mis, tout mis vraiment de son côté pour enfin décrocher cette ceinture mondiale. Parti deux mois et demi à Miami avec un des meilleurs entraîneurs du monde, c'est Pedro Diaz qui a été longtemps l'entraîneur de cette fabuleuse équipe cubaine olympique. Il a tout appris, tout réappris avec du plaisir, avec énormément de travail collectif aussi parce que c'est ça aussi l'école cubaine. Et on a vu sur le documentaire de Clément Contentin qu'il avait retrouvé la flamme, l'envie. Voilà, on ne savait pas trop où il en était, surtout en termes d'efficacité. Et bien maintenant on le sait, c'est clair. Il s'est astreint à un entraînement vraiment difficile. Tous les matins, levé à 5h30 du matin, 6h, pour aller s'entraîner ou en physique ou en technique. Avec une longue plage de récupération dans l'après-midi pour reprendre l'entraînement à 18h avec différents sparrings. Et c'est vraiment ce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est vraiment sensationnel. 21 secondes, 21 secondes, Hassan Lendam récupère cette ceinture. Il a électrocuté son adversaire. El Phénoméno. El Phénoméno. Et de retour. Il est de retour, il est là. Pour ceux qui en ont douté, voici la réponse d'Hassan Lendam. Par KO, à la 5ème seconde du premier temps-là. Et le Bruno, Jean-Cobinot, pour les mains, les proies moyennes. Il est heureux en scène, il est heureux. Qu'il est beau ce sourire accroché au visage d'Hassan Lendam. Cette ceinture mondiale, elle est bien là autour de sa taille. Dans cette catégorie des proies moyennes. C'est bon.